Et nous sommes de retour, deuxième épisode de Phoenix Point, on va continuer notre excursion. On est un peu fatigué parce qu'on a fait une mission, mais on ne s'est pas fait toucher rien, donc on va continuer. On va se déplacer et on va essayer de rencontrer des nouvelles personnes. Explorer. Grenado d'un terminé, très bien. Alors, donner à manger aux affamés. Ces derniers temps, les habitants du refuge Massuwari ont du mal à produire assez de nourriture pour toute la population. Malgré leurs efforts, le champ de transsubstantiation ne donne pas de bonne récolte. Leur anagnoste, qui normalement trouverait la source d'un tel problème, est malheureusement en pèlerinage et il nous implore de les aider. Donc on va examiner le problème, donc on va perdre de la technologie et des vivres. Alors, après quelques expériences, nos agents déterminent que le problème vient d'un micro-organisme inconnu qui a infesté le refuge. Ces excrétions métaboliques incluent plusieurs dérivés d'acide cinamique, ce qui empêche la croissance des champignons que les disciples cultivent pour se nourrir. Donc, attitude avec le chef, donc le chef du camp, de Massuwari, et envers le disciple d'Anu plus 3. Le chef plus 15 et le disciple plus 3, donc ça c'est bien pour nous. Donc on peut voir la diplomatie, donc maintenant on est en bienveillance, on est à 6%, c'est très bien. Alors ils vont nous donner des missions ici, honnêtement je les accepte jamais, parce qu'à chaque fois c'est genre faire chier les autres factions, honnêtement. Donc je veux pas, je veux pas, on va hésiter de faire ça, et on va juste être amis comme ça, en essayant de les aider à chaque fois. Donc on continue notre déplacement, et on va avoir des petites aventures comme ça, écrites et tout, c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup ce côté là. Alors, système de suite, la brume mondiale disponible, et on a d'autres recherches, et on peut voir que maintenant on voit la brume. Notre Phoenix Point est pas trop loin quand même de la brume, ça risque d'être un problème à un certain moment, mais bon, on verra. Alors, rechercher, donc on a des nouvelles recherches, on a ça qui est important. Donc, protocole de recrutement dans les refuges. Le chef d'une équipe de reconnaissance a proposé que nous tentions de recruter des personnes compétentes dans les refuges. Ils n'ont peut-être pas le savoir-faire technologique des agents du projet Phoenix, mais les horreurs de ce monde les auront endurcis. Nous pouvons maintenant recruter des soldats dans les refuges. Donc on va chercher ça. C'est un des plus importants. Et après, on peut, je sais pas, faire les archives, ce sera pour plus tard. On continue. Poing ! Donc c'est un autre refuge. On peut aussi les attaquer. Si on veut. On va aller voir là. C'est un site qui est dans la brume. Maintenant. Très bien. Donc aucun risque d'exploration. Après quelques heures d'exploration, rien du tout a été découvert. Ça marche. Donc la brume continue d'avancer en fait. Et il y a plusieurs points comme ça qui vont apparaître dans le monde. Donc il faut faire attention à ça. Nous, j'avoue que on est un peu proche. Donc c'est un peu embêtant. On verra ça, comment ça se produit après. Par contre, on a peu de ressources. On récupère rien de très spécial. Ok. Maintenant, on peut faire aussi du... De l'échange. De l'échange. Il y a bien des échanges entre les refuges. Mais c'est un processus difficile et d'enjeu. Après notre accès au transport. Nous avons une position unique qui nous permet d'assister les différentes colonies en apportant du ravitaillement. C'est l'occasion parfaite d'établir des relations commerciales qui profiteraient à tout le monde. Nous pouvons maintenant échanger des ressources avec des refuges. On va faire ça. Ça va être important. Et on peut voir que maintenant, les différents refuges ont des gens en fait. Alors par exemple, là on a Johnson Garcia. C'est un berserker. Là on a... Il y a aussi un berserker. Ok. On peut aller les prendre. On peut fabriquer des armes en plus parce qu'on va en avoir besoin. Genre un pistolet, un fusil d'assaut. Ça aurait bien déjà. 10h et 15h. On aurait pu peut-être les lancer déjà. Mais bon. Alors, les rêveurs se réveillent. Le fort Kaola... Ah c'est non. Ça va être une catastrophe à prononcer à chaque fois. ...est un refuge dirigé par la nouvelle Jericho. Ce qui signifie que l'ordre et le calme y règnent en temps normal. Mais un événement des plus graves y est survenu. Un groupe de soldats est en train d'y commettre un véritable carnage. Tout a commencé avec d'étranges rêves, des voix entendues dans la nuit. Je n'ai pas su détecter de changements physiologiques. Et il n'y avait aucun signe d'infection. Mais leur soudain changement de comportement ne peut s'expliquer par un stress post-traumatique. Ce qui est chose courante dans la nouvelle Jericho. On dirait que quelque chose les a rendus fous, explique un docteur local à nos agents. Si nous arrêtons ces soldats, la nouvelle Jericho nous en sera très certainement reconnaissante. Arrêtez le groupe de soldats déchaînés. Alors, comme j'ai dit dans la première vidéo, des soldats Jericho ont des très bonnes armures et des armes gosses qui font extrêmement mal. Pas maintenant, c'est sympa, mais ça sera pour plus tard. On pourrait aller récupérer des soldats supplémentaires, je ne dirais pas non. Genre par exemple Johnson Garcia. On fait le refus, je crois qu'il y a un soldat. Très bien, merci. Johnson Garcia, qui sera notre berserker. Il n'a pas d'équipement. Pour le moment, il n'a rien du tout. Donc, je vais voir si on a... Ouais, on a juste des munitions, en fait. Mec, tu viens de changer de couleur de cheveux ou quoi ? Tu viens de changer de couleur de cheveux ? C'est pas blanc ? Ok, on continue notre découverte. Les berserkers sont bons avec les armes au corps à corps et les pistolets aussi, je crois bien. Si je ne dis pas de bêtises. On a une nouvelle recherche aussi, la nouvelle Jericho évidemment. On est en train de faire quoi ? On est en train de faire l'échange. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Mais on a des armes de contact et des pistolets. Là, on a encore un refuge. Ok, la pistolet est terminé. Très bien, nos agents ont découvert l'emplacement d'un laboratoire abandonné. Les portes semblent avoir été scellées depuis au moins 20 ans. Hélas, c'est impossible de déterminer la raison d'être du laboratoire de l'extérieur. Forcer l'entrée. Alors, les scientifiques qui travaillaient jadis dans ce laboratoire ne sont plus que des squelettes. Mort de faim il y a bien longtemps. Il semblerait qu'ils soient restés à travailler jusqu'à la fin, essayant de trouver un remède contre le Pandora virus. Nos agents passent la base au panneux fin et trouvent un message laissé par les scientifiques. Il est court et simple de donner un sens à tout ça. Technologie et recherche. Et il va s'en perdre du 10 points de l'emplacement. Donc il se fatigue un peu. En tout cas, on va donner notre pistolet à lui. Très bien. On va créer des munitions aussi. Très bien. On peut enlever... On peut enlever des munitions à toi. Alors, on peut les mettre là aussi. Comme ça, il n'aura pas besoin d'utiliser des points d'action pour recharger. Alors, on peut maintenant échanger pas mal de choses. Les disciples d'Anu étaient un mystère. Où les autres ont vu une dévastation, ils ont vu une espèce. Où les autres ont vu le fin du monde, ils ont vu un nouveau début. Nous avions que l'étre de l'Espritur. Et elle s'appelait à l'étre de l'Église. Elle s'est dit dans l'étre de l'étre. Elle s'est dit qu'il est parfait. Elle s'est dit qu'il est parfait. C'est qu'il était notre problème. Notre étre d'alcool. La pandora virus était une hauteur. Mais elle était aussi une opportunité de changer nos vies. C'est qu'il se devait faire de l'humain. C'est qu'il est qu'il est qu'il s'il faut. C'est qu'il s'il 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 faut. C'est qu'il s'il 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 faut. Donc là on a, si vous avez vu, en fait on a eu recherche, genre plus 125 ou un truc comme ça. En gros ça fait avancer le temps des recherches. Donc c'est pour ça qu'on a eu deux trucs qui se sont finis en même temps. Donc on a les archives de Phoenix aussi. C'est parti. Et bien voilà un peu d'histoire. Donc ça c'est une quête. Une mission en gros d'histoire, donc on verra ça après parce que c'est quand même assez difficile. Donc ça c'est la nouvelle Géricault. On peut rechercher tout ce qui est nouvelle Géricault et tout ça. Ça fait des ressources et puis ça fait un peu d'histoire aussi au début. Donc l'abri de Sims c'est juste là. Mais ça on le fera après parce que c'est quand même assez dangereux. Ok ça c'est encore à nu. Sympa. L'augure. Diapharam. Diaphodam. Diapharam. 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 Alors nous avons entendu parler d'un rituel d'annu qui avait lieu. L'augure. C'est une sorte de divination basée sur l'observation des oiseaux et des signes du ciel. Les disciples estiment que ces prédictions sont de la plus haute importance, diffusant le même message sur toutes les fréquences. Voici ce qu'il dit. La lune est sombre et les dieux dansent dans la nuit. La terreur occupe le ciel. Le long vol, elle est à travers le vide. Trouvera sa dernière demeure ce soir. Et en dessous, tout un chacun souffrira. Bizarrement, cet extrait sonore troublant a réussi à causer le malaise jusque chez notre personnel à l'esprit plus scientifique. Donc ouais, les anus sont bizarres. Mais ils sont sympas. On peut être sympa mais bizarre aussi. On a beaucoup de anus ici. On va continuer. Fabrication, on a ça. On va faire une armure Odin, je pense. Mais bon, on est très peu... On est très très limité en ressources, en fait. On a beaucoup de technologies, par contre. Ce qui est un peu... Ce qui est un peu comique. On va voir. On peut faire de l'échange aussi. Très bien. Nouvelle Jericho. Le nouvel Jericho était une vision de l'un homme. Et tout dépendait de l'un homme. Dans notre pays, Tobias West avait été un milliardier. Un menit, un ventreux,ux,ux,ux,ux,ux,ux,ux,ux,ux,ux,ux,ux,ux. Ils disaient qu'il avait un plan, qu'il puisse nous conduire à la victoire. Certains l'ont appelé un dictateur, un megalomaniac, peurant de l'infection et obsesseur de la pureté. Ils disaient qu'il était capable de faire tout ce qu'il a gagné, pas malgré les coûts. Le projet Phoenix avait besoin d'alliés. New Jericho pouvait nous aider à tourner les tides. Mais tout dépendait de l'un homme. Donc voilà, présentation de la nouvelle Jericho. On va voir un peu les recherches qu'on a. J'ai envie de faire les verres, honnêtement. Quoique non, ça va, on a récupéré pas mal de trucs. Alors, fabrication pourrait faire... Je dirais que je voudrais garder pour de nouvelles bases. Ah bah tiens, on a une nouvelle base. Alors maintenant, avec le surplus de ressources qu'on a récupéré de nos recherches, ce qu'on pourrait faire... On a des bases maintenant qui sont un peu partout. Le truc intéressant en fait, c'est de regarder ce qu'il y a dans les bases. Genre par exemple, si on prend celle-là. On fait activer... On peut les activer à distance en fait. Donc on voit qu'il y a une station médicale, il y a un garage, une usine de fabrication. Genre là, l'usine de fabrication est très intéressante. Bon après, elle est cassée. Donc il faut la réparer. Mais en théorie, activer et réparer une station, c'est moins cher. Peut-être, peut-être, je ne suis pas sûr. Mais surtout, ça prend moins de temps. Parce que ça prend quand même beaucoup de temps en fait. Mais après, elle est quand même loin. Elle est quand même très loin. Donc on ne va pas pouvoir vraiment la défendre si jamais elle se fait attaquer. Mais voilà, c'est une différence. On a une base ici aussi. Elle est là, un labo. Elle est là, un labo. C'est pas mal. Un labo aussi, il faut qu'il soit réparé. Je ne sais pas. Moi, je préférerais pour le moment rester dans le même périmètre. Donc j'activerais bien celle-là. Vous avez remis une base phénix abandonnée en fonctionnement. Réparer les installations endommagées pour qu'elle soit complètement opérationnelle. Donc on a notre nouvelle base qui s'appelle base commémorative de Sumroll. Donc le générateur fonctionne, l'entrepôt est abîmé. On a les quartiers d'habitation, station médicale. On peut se soigner en fait. On peut se soigner et se reposer dans cet endroit. Alors après, la construction, qu'est-ce qu'on va en faire ? Honnêtement, la base commémorative qui est ici, on peut la changer en recherche. Donc faire de la construction et tout ça dedans. Mais on verra ça après. Par contre, je veux bien réparer le quartier d'habitation. Oui. 12 heures. L'entrepôt c'est combien ? On va garder ça de côté. Ok. On continue notre exploration. Ok. Ça c'est encore... Anu. Échange. Des pommes, on n'en a pas besoin. C'est bon. Ok. Alors... Site d'exploration. Aucune force hostile a été détectée en survendant la zone. Mais nous devrions quand même faire attention. Il y a sûrement des ressources et des provisions ici qui pourraient être utiles. inspecter la zone. Dépôt secret de ressources a été découvert. Technologie et matéri... Ouh ! Beaucoup de matériaux. Et beaucoup de technologie. Alors un truc qu'on pourrait faire du coup... Alors info de base, ce qu'il faudrait ça serait un... Un relais satellite. Le plus rapidement possible. Comme ça on peut cartographier la zone. Euh... Je dirais... Avec ce qu'on a... Alors je voudrais bien faire un scarab. Un scarabée c'est le véhicule. C'est ça. Mais euh... Mais euh... Après il faut qu'on fasse des armures aussi. Parce que euh... On a... Un berserker, il n'a pas d'armure. Donc euh... Si je fais ça, ça fait quoi ? 200, 300... Voilà. On pourrait faire une armure Odin. Enfin euh... Un set complet d'armure Odin. Euh... Pour les armes, on avait fait un... Un AR1 en plus. On a fait un pistolet aussi. Euh... Pour le moment ça ira. On va avoir là. Surveillance de la population humaine disponible. Donc maintenant on voit la population humaine en haut à droite. À la recherche. On va faire ça. On est bon. Alors... Existence perdue. Site d'exploration. Nos agents ont atterri près d'un village abandonné. La moitié des maisons semblent avoir glissé. Sur une énorme faille. De toute évidence. Il y a eu un tremblement de terre ici récemment. Inspecté le village. Le rapport de nos agents fait tas de nourriture pourrie laissée sur la table. De personnes mortes en dormant. Et d'autres qui semblent s'être juste effondrés dans la rue. Rien n'explique avec conviction ce qui s'est produit ici. Les gens sont juste morts. Peut-être qu'il y a eu une éruption limnique. Ou un phénomène similaire. Mais nous n'avons pas le temps de le découvrir. Notre équipe a réussi à récupérer quelques ressources. C'est très très bas. Très très bas les ressources. On va continuer. On a 458 de ressources. On peut peut-être... Toi t'es quoi toi ? Toi t'es une unité d'assaut supplémentaire. Euh... Ça c'est quoi ? C'est un mastodonte ça ? C'est une mastodonte. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je regarde les gens en fait à récupérer. Un assaut supplémentaire me paraît pas mal aussi. Surtout qu'on a un fusil d'assaut pour nous. Donc autant le prendre. Voilà. On a notre équipe au complet. Très bien. Très bien. On va faire des munitions supplémentaires. Très bien. Euh... Voleur, prévoyance et insouciance. Ouais bof. Toi t'as... Un spécial au corps à corps pour un berserker. Ça c'est cool. Le guérisseur c'est bien. Euh... Piste... Oh putain ! Les trois sont bien ! Bon c'est super loin mais les trois sont bien. Ok. Donc... On est en train de fabriquer une armure complète. Ça marche. Donc on a tous nos mecs qui sont équipés. Alors vous avez pas assez de place dans notre... Ah ! On a trouvé quelqu'un d'autre. Putain ! Juste maintenant on a... C'est pas grave. Ok. Ok. Euh... Du coup on l'a envoyé à la base. Euh... Donc ouais. Qu'est-ce que tu as ? Bon après ça fait toujours une personne gratuite en fait. Qui est venue. Qui nous a rejoint. Donc c'est cool. Et c'est un... Du coup c'est... Euh... Un assaut aussi. Très bien. Donc on a... Euh... Sept personnes déjà. C'est bien. C'est cool. On a pas les armes mais... Ils peuvent se battre à mains nues. Explorer. Alors. Cascode infini. Alors. Faible. Prenez autant d'objets. Qu'est-ce que vous pouvez porter sans risque d'évacuer votre squad. Alors ça. Ça c'est des bonnes missions ça. Vécuer les objets dans les caisses. Mais. Euh... On va attendre un peu d'être euh... Un peu mieux équipés. Ok. Ça c'est... Refuge. Euh... Ouais. D'accord. D'accord. C'est une raison, pas de la superstition pour les solutions, pour chercher des réponses et des wills humains, au lieu de la soumission à l'alien. Mais ce temps est de sortir. Et bien sûr les gens nous amènent. N'est-ce qui m'a préparé pour sa trechance, sa douceur, sa douceur, mais ses attempts à nous nous a fallé. Fait. C'était appelé le Projet Purity. Un homme rêve de remplacer chaque inch de l'huile humain avec des prosthètes. Quand j'ai volonté pour le projet, j'ai rien de plus. Ma entire famille, ENTIRE FAMILY, C'est une vie qui s'est passé au virus pandora. J'ai regardé ma femme à travers des clas de bruit, et elle a devenu l'abonnement. ABOMINATIONS ! Ils sont partout, attendent, regardent. J'ai rien à perdre. Et avec beaucoup de gens et braves, j'ai mis en arrière. C'est beaucoup de succès. Il nous a poussé au limit. Des milliers de nous ont mort ou nous a perdu. Et nous avons été près de la réussite. Le juggernaut warrior was the final design. More than a soldier. More than a human. With titanium skin impervious to infection. Perfectly pure. Pure. Pure as a smile in winter. As a human should be. There were problems. Total encapsulation created some. Mental instability, hallucinations, dreams. Not everyone could take it, but there was no shortage of volunteers to take the program forwards. And then, Tobias West. The coward. The traitor. The small-minded charlatan. Pulled the plug. Terrified of what he couldn't understand. The great leader ordered everyone involved with the project. Killed. 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 Il est sympa, il est sympa le sujet 24. Tentative de contact, nous recevons une transmission d'une source non identifiée. Cette transmission provient d'un individu s'identifiant comme sujet 24. Nous n'avons pas tous les détails, mais sujet 24 prétend nous contacter pour nous mettre en garde et nous proposer quelque chose qui bénéficierait à tout le monde. Les tentatives pour trouver la source exacte de la transmission n'ont rien donné. Le cours de réception. Alors sujet 24, nous ça a demandé d'attaquer une installation de la nouvelle Jericho. Donc ça c'est un exemple, à un moment j'en parlais. Ça c'est un exemple de ce qui peut se passer. Et ça c'est lié au DLC 100 et Titan je crois. Et il va nous demander d'attaquer la nouvelle Jericho. Mais du coup faire ça, ça va influencer notre liaison avec eux. Du coup on va se taper du négatif. Donc c'est le problème. Et pour être honnête, dans les DLC il y a beaucoup qui se passe contre Jericho. Surtout au début. Donc c'est très difficile d'être copain avec eux si vous voulez faire tous les DLC. Ça c'est un peu le problème. Alors si nous acceptons, il nous enverra des détails, y compris le lieu exact de l'installation et potentiellement ses défenses de sécurité. Cependant une telle action détériorera probablement nos relations avec la nouvelle Jericho. On va accepter. Alors, sujet 24 nous a demandé d'attaquer une installation de la nouvelle Jericho. Si nous acceptons, il nous enverra des détails, y compris le lieu exact de l'installation et potentiellement les défenses de sécurité. Je viens de le lire. Alors. Et des fois, Sinédrion et tous les clans vont nous demander des choses. Ça dépend comment on répond. Et on va plus être amis avec les uns et avec les autres. Alors, c'est une inquiétante possibilité. La nouvelle Jericho et une société de loi et de princier, il n'y aura pas d'abus. C'est une tentative pathétique pour chercher un moyen de régler un problème plus complexe. Il y a la biologie humaine. Ne rien dire. On va dire qu'on va rester le plus au milieu de temps en temps. En fait, quand c'est lié aux trois factions, on ne va pas prendre de partie. Si après, c'est genre un tête-à-tête avec une autre faction en disant, vous pouvez nous aider ? Oui, on va vous aider et tout ça. On va faire comme ça, en fait. Je pense que c'est le mieux, honnêtement, de mon expérience dans les campagnes. C'est le mieux pour monter plus ou moins tout le monde. Après, Jericho est problématique à chaque fois, mais voilà. Alors. C'est vrai, non ? À parfois, je me sens les jours où ces questions étaient juste science-fiction. Mais je pense que plus tard ou plus, le futur arrive et puis, vous aurez à l'entendre. Voilà, pour le moment, on a eu Synédrion qui nous aime bien. Nouvelle-Gérico, on a eu moins de quatre. Voilà, diplomatie. On est à moins de quatre pour le moment. Donc, c'est un problème parce que là, après, on va avoir la mission du DLC. La mission du DLC, donc, c'est indéfendable. Donc, on a dix jours pour la faire. On va prendre notre temps. Je vous le dis, on va prendre notre temps. Fabrication, on est encore en train de faire une partie d'armure. On est en train de faire une recherche. Ok, recherche finie. On a les Medikits pour augmenter la puissance des Medikits. C'est bien. Ok, nous sommes arrivés. Alors, les forces de défense sont bien. Vous voyez que là, on récupère quand même beaucoup de ressorts, donc ça, c'est cool. Donc, on peut commencer la mission. Donc, on va regarder vite fait nos gens. Donc, toi, t'as un assaut. T'as qu'à prendre ça. Toi, t'as des munitions, un chargeur en plus. Très bien. Très bien. Très bien. Il faudrait du soin. En plus, à la limite, j'ai envie de dire. Ça coûte combien de faire du soin ? On va en faire deux. Très bien. On peut mettre un soin à l'autre. Voilà. Chacun un chargeur supplémentaire. Du soin. Beaucoup de soin des greux et tout. On est bien. On y va. On a des points à mettre ou pas, avant qu'on parte. Non, on est bon. Donc, ça, c'est des pandoriens qui attaquent. Donc, ça devrait plus ou moins bien se passer. Ils ont beaucoup de défense aussi. Donc, ça devrait bien se passer. Et on va essayer d'aider. En fait, c'est pour ça qu'il faut des bases. Pour couvrir, en fait, des lieux. Et pour essayer de défendre les attaques. Ça nous donne beaucoup de ressources. Et ça nous aide, en fait. Parce que beaucoup de gens, en fait, vont nous apprécier. Le refuge va nous apprécier. Et surtout, le clan, en fait, vous nous appréciez. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'aider tout le monde, en fait. Vraiment, ça aide pour la diplomatie. Alors, alors, alors. Il faut faire attention parce qu'on n'est pas tous équipés avec des armures et tout. Alors, là, on a quoi ? Sniper. Unité d'assaut du disciple Danu. On peut prendre... On peut les mettre sous contrôle du Deux Phénix. Je crois qu'on peut... Yes ! Directement. Let's go. Voilà, on a quoi comme ennemi ? C'est du mêlé. Alors, là, il faut sauver les civils. On va essayer de sauver tous les civils, si possible. Je ne sais pas où sont les civils. Ah, mais on a encore un... Ça, c'est un berserker Danu. Il a une mutation aussi, le berserker. Il a sa tête blindée. Donc, ça, c'est cool. Vu qu'il est juste à côté de nous, c'est sympa. Ok, on a des gens ici. Oui, vu qu'il a une tête transformée, du coup, il fait des bruits bizarres. Alors. Pour le moment, on ne voit pas grand-chose. Je dirais peut-être vers l'arrière, parce que là, on peut avoir des ennemis. Toi, tu as quoi ? Tu as un fusil à pompe ? Non, c'est un fusil d'assaut, ça. Non, non, c'est bien un fusil à pompe. Je ne vois pas ce que tu fous dans un... Sur un toit. Ok, deuxième ici, ça marche. Un truc qui peut être sympa et morbide en même temps, c'est que, on va dire que, si les gens meurent, ils font des fois tomber leur équipement. C'est pas humain, là. Voilà. Très bien, on a les gens. Il y a un berserker encore, je ne sais pas ce qu'ils font, sur les toits, comme ça. Enfin, après, honnêtement, c'est un bon moyen de rester à l'abri. Ok, ici, il y a une zone pour s'échapper. Ça peut être pas mal. Ok. Ok, très bien. On n'a qu'à faire couvrir ce passage-là. Ah, je ne sais pas trop où sont les gens, donc... On sait juste que, pour le moment, on est sur le côté droit de la map, il y a quelqu'un. Ok, là, ça marche. Euh, il ne nous a pas vus. Ah, 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 quelqu'un à l'intérieur du bâtiment. Ah, ah, ah... Ah, 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 ah. C'est pas bien. Détecter. Ok, il nous a vus. Ok, on a un trit ! Oh ! Je sais pas sur qui il tape, là. Je crois qu'il tape sur un civil. Moi, honnêtement, c'était impossible de le sauver. Ils ont tapé un civil, ouais. Euh... On peut avancer les notes de civil. À la prochaine tour, on les fera avancer, à l'extraire. Honnêtement, là, il n'y avait aucune chance de le sauver, le civil. Évacuer, très bien. C'est ça. Pratique, l'annu en... L'annu fusil à pompe, j'ai envie de dire. Alors, ici. Très bien. Et je crois que c'est à peu près tout. Il y a que le bâtiment, là-bas. Si je dis pas de bêtises. Et où le triton ? Ouais. Je repositionne. Après, on a des... Des gens en... En bas. Ça, c'est un peu embêtant. On va voir si on peut pas aller les aider. Euh... Ils font chier avec leurs arbres. Ok, très bien. On va sortir. Ça, ça doit faire mal, hein. Avec le poids de l'armure, ça doit faire mal. On a un autre anu qu'on pourrait aller contrôler. Euh... On va peut-être le faire, tiens. Peut-être le faire. Ce sera mieux pour nous. Je crois que... Ouais, non, on peut pas avoir accès à leur inventaire. Parce que je me suis dit, on peut peut-être mettre des objets par terre. Je vais être là. Alors... On couvre le bâtiment. L'ennemi détecté. Il remonte. Bien. Très bien. Euh... Il y a encore lui. Ils sont où les disciples danus. Les disciples danus, on peut un peu y aller pour un. Parce que du coup... C'est pas vraiment nos... Nos mecs, quoi. On peut taper comme ça. Vous pouvez vous casser. On a pas besoin de tous les évacuer. Il suffit juste qu'ils soient en vie, en fait. Tout simplement. Il faut juste qu'ils soient en vie. Mais euh... Si on a l'opportunité de les... De les évacuer, autant le faire. Très bien. Il y a une autre créature juste au-dessus. On va changer. Et c'est plus. Euh... Je crois qu'il reste plus que de pandorieux. Et c'est tout. Allez, on avance. Je suis venu ! Je suis là, on va faire ça ! C'est comme l'air ! C'est comme l'air ! C'est comme le vent ! Il y a pas mal de monde déjà, c'est cool. Ils font mal, ils font extrêmement mal. On va aller le taper ! Je veux ce qu'il n'a pas vu ! Ben voilà, il est très bien. Le machin est sonné, il saigne... Toi tu peux te casser, civil. Ça c'est quoi comme... Attends, qu'est-ce qu'il a comme... C'est juste du corps à corps, ok ça marche. Ils ont tous du corps à corps en fait. Donc c'est pas vraiment très grave. Après si oui, il y a un anu qui meurt, genre un fusil à pompe et tout, ça serait bien de pouvoir le récupérer. On n'en est pas encore à ce point là. On a encore un certain protocole. On n'est pas là à vouloir tuer ceux qui nous aident pour en profiter. Pas encore. Ok, très bien. Et vous voyez, de faire ça, c'est peut-être long. C'est peut-être un bordel d'Overwatch, mais de vigilance. Mais ça permet d'être safe. Là, il y a peut-être un anu qui va mourir. Lui, il va sûrement mourir. Ah, quoi que. Il va faire du bon boulot. Après, les gens, est-ce qu'ils gagnent de l'expérience ? Ils gagnent de toute façon de l'expérience automatiquement. Et honnêtement, ils vont aller très vite au niveau maximum. Surtout si on les laisse à la base. Ce qui est marrant, c'est que... Ce qui est marrant, c'est que les gens vont souvent gagner... Si on va faire des bases, comme ce que je veux, là, genre des bases avec des entraînements et tout ça. Genre, on en met plusieurs sur la même base et on met tous les mecs là-dedans. Honnêtement, ils vont monter de niveau beaucoup plus vite que quand on fait des missions nous-mêmes. Sans combattre. Ça arrive souvent, en fait, si on gère bien notre truc. Et ça, c'est vachement pratique, du coup. C'est extrêmement pratique. Par contre, nos gens, s'ils font des combats, ils vont gagner des PC. Et ça, ça va nous permettre d'augmenter leurs stats et tout ça. Ça, c'est super important, par contre. Donc, les PC sont vraiment importants. Mais après, pour ce qui est des grades et tout... Pas vraiment. Donc, on n'a pas besoin de tuer quoi que ce soit. Parce que là, Anu est en train de tout faire. Bon voilà, lui, il est mort de saignement. Anu est plus ou moins en train de tout faire. Mais c'est bien. Comme ça, nous, on ne fait pas grand-chose. Voilà, on gagne quand même assez d'expérience. On a eu 128. Ça doit être 150, j'imagine, le maximum. Il y a un civil qui est mort. Honnêtement, on ne pouvait rien faire. On ne pouvait strictement rien faire. 75, 75, ça va. Et points de compétence totaux, 3. Donc voilà, les PC, points de compétence, on en a 3. Tout le monde en gagne 3, en fait. Enfin non, tout le monde en gagne 5. Et ça, c'est pour le Fénix. On peut les utiliser sur n'importe qui. Donc c'est bien. On n'a pas fait grand-chose. Mais on a bien joué. C'est cool. Et là, on va récupérer pas mal de ressources. C'est sympa. On va peut-être pouvoir activer une autre base, honnêtement. Comme ça, on ira plus vite. Je ne dirais pas non pour activer une autre base. Alors, objet récupéré rien. Et aussi, si les mecs seraient morts de Hanu. Bah du coup, ils ont une chance de faire tomber leur équipement. Et on pourrait le récupérer. Alors après, est-ce qu'on peut les tuer nous-mêmes, exprès. Et après, récupérer leur équipement. Je crois qu'on peut le faire. Je ne sais pas si on a des malus à faire ça par contre. Je ne sais pas si le jeu détecte ça en fait. Et là, on a pas mal de récompenses. C'est cool. Analyse d'attaque de Pandorien. L'analyse du comportement de Pandorien a révélé l'emplacement de leur colonie. Un nouveau site nid pandorien est désormais visible sur le Geoscape. Peut-être est ciblé pour une attaque. Ah, intéressant. On va recharger les armes. On a eu du coup un nid pandorien. Intéressant d'en avoir un aussi rapidement, je vais être honnête. La plupart du temps, ça fail. La plupart du temps, c'est toujours un échec d'analyser où sont les nids pandoriens. Mais là, d'accord, ça a marché. Je ne pensais pas que ça pouvait marcher en début de partie comme ça. Intéressant. Courir. Courir. Très bien. Alors, 20 points, 5... 20 points, on va te mettre... Ça déjà, un peu de vie en plus. Et on va mettre vitesse à 15. Voilà. Et on a pioché dans les PC Phoenix. Les assauts, c'est bien quand ils ont beaucoup de vitesse, honnêtement, de déplacement. Alors, recherche. Ok, colonie pandorienne. Autopsie, technologie, ça marche. Alors, je vais être honnête. Euh... Je ne pense pas qu'on va aller attaquer... Ni pandorien maintenant. J'en sais rien. On peut peut-être essayer. Honnêtement. Si on est... Enfin, pas maintenant, maintenant. Mais la prochaine fois, si on est équipé pour... Pourquoi pas ? Après, la chose qui serait bien, c'est pouvoir d'y aller à 8. Euh... Mais... Euh... Fabriquer un nouveau vaisseau, c'est 10 jours pour le moment. Donc, on ne va pas le faire. Parce qu'en fait, il faut plus de... Euh... De capacité de production. Pour aller... Pour que ça soit plus rapide. Mais... Mais voilà. Mais ouais. Euh... Je ne sais pas. C'est pas mal. On peut peut-être le faire assez vite. On verra. Aussi, il va avoir des changements, en fait, de réputation. Euh... De temps en temps. Parce que les nids pandoriens, en fait, vont attaquer. Peut-être qu'on peut y aller en avance. Ce sera peut-être pas très très difficile, en fait. Il faut juste un peu d'armure et tout. Ouais. On verra. Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. On continuera la prochaine fois. La prochaine fois, on va continuer à fabriquer de l'équipement en plus. Parce qu'il nous en faut. Et peut-être activer une nouvelle base. Peut-être. Qu'est-ce qu'on a là ? Parce qu'activer une base, on peut. Mais est-ce qu'on doit ? Ça, c'est... Ça, c'est la différence. Là, il y a un satellite, déjà. Il y a une antenne parabolique. Du coup, on pourrait checker l'endroit, en fait. Ça, c'est pas mal. Je voudrais bien l'activer, celle-là, peut-être. Ouais. Ce serait une possibilité. Mais bon, on verra ça la prochaine fois. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.